... Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 1er mars. Demain, profitez de l'astrologie simple pour respirer. En effet, nous avons la Lune en gémeaux, Trigone et Saturne en verso. Ce qui peut nous permettre de créer un sentiment d'évidence, ou tout au moins, on va dire, de cultiver une pleine conscience qui soit sereine. Et ce sera bien utile, avant l'une des plus importantes conjonctions de cette année. En effet, jeudi, Vénus et Jupiter sont en conjonction en bélier. Et on en a une autre de conjonction, elle est de moindre importance, mais elle est très intéressante à la veille du passage de Saturne en poisson, puisque mercredi, quelques heures avant de passer lui-même en poisson, Mercure sera en conjonction avec Saturne. Donc, profitez bien du répit de la journée de demain. Vierge Magou, la Vierge Magou, déesse du printemps et de la transformation de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Prière de guérison du printemps avec Kuan Hin et la Vierge Magou. Vénérique Kuan Hin et déesse Magou du printemps, merci pour votre aide aimante et inconditionnelle. Je demande à recevoir de l'aide pour me connaître en totalité et permettre à cette partie de moi qui cherche à s'exprimer maintenant d'émerger à ma conscience d'une manière aimante et libératrice. Que je connaisse et laisse vivre toutes les parties de moi, que ma vie soit emplie de lumière, d'énergie et de chaleur, comme le printemps après l'hiver, pour le plus grand bien de tous. Le désir du cœur, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Instinct, suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Demain nous entrons dans un moi astrologique extrêmement chargé. Et c'est sans doute pour ça que nous avons une explosion d'énergie ici. Il n'y a pas tant de coupes que ça, mais en posant les cartes, je me suis dit, les coupes débordent. Ça ne me semble pas ce que j'avais terminé avec la reine de coupe et le dix de coupe. Nous avons trois reines qui puisaient, la reine de pentacle, la reine de coupe, la reine de bâton et l'impératrice ici. Nul doute que nous sommes appelés à devenir la reine d'épée demain, celle qui tranche et qui décide. Parce que c'est la grande absente. Parce que pour former l'impératrice, il faut qu'il y ait les quatre reines. Et implicitement, la reine d'épée est dans le tirage. On a la papesse, l'intuition, l'instinct, l'as d'épée et le chevalier d'épée. En dessous, on a le huit de bâton, l'impératrice et le six de coupe. On a envie de passer à l'action, de passer à l'action très très vite, et notamment dans les relations. Six de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est toutes les personnes qui nous sont proches, de la plus proche à la plus étendue. C'est vraiment tout le panel, on va dire, de personnes qui nous sont accessibles. Le huit de bâton et l'as d'épée. C'est maintenant que ça me fait penser que certains d'entre nous ont besoin de parler, de faire des propositions. Peut-être trouver des solutions pour les autres. Mais le tirage ici, il nous appelle à devenir une reine d'épée, c'est-à-dire à trancher, à chaque fois que nous en avons l'occasion, prendre une décision qui nous aligne sur le nouveau départ. C'est ce que nous avons ici, le monde, l'as de bâton et le set de coupe. Demain est une journée qui est pleine de promesses, qui est pleine de possibilités. Nous sommes à la veille d'un mois astrologique extrêmement chargé, je l'ai dit d'emblée. Et là, demain, nous serons à la veille d'une conjonction entre Vénus et Jupiter en bélier, entre Mercure et Saturne en verso. Tout de suite après cette conjonction, Mercure passera en poisson. Et oui, Saturne passe en poisson le jour de la pleine lune, dans quelques jours. Donc, demain est une journée particulièrement chargée. Conjonction Vénus-Jupiter, conjonction Mercure-Saturne, Mercure qui passe en poisson juste après. Il peut y avoir, c'est le phénomène de rapidité qu'on a ici, c'est l'huile de bâton, ce n'est pas forcément des échanges. C'est surtout le besoin de passer à l'action, le besoin que les choses évoluent, les choses évoluant, finalement à leur propre rythme. Mercure, en changeant de signe immédiatement après avoir discuté avec Saturne, ouvre la voie à Saturne ici. Il va préparer le terrain. Il rentre en poisson et il joue à les héros d'un autre temps. Un chevalier d'épée qui arrive sur la place du village et qui crie « Hello ! » Non, « Ohé ! Ohé ! Ohé ! » Une annonce du roi, une annonce du roi. Nous avons cette atmosphère-là. Mais ici, le roi, c'est le cœur. Nous avons le pape, le dix de Pentacle et le soleil. Je vous l'aurais dit, engagement irrévocable. On a à nouveau le diable ici. On a un cœur qui est bien décidé à profiter de toutes les occasions qui lui sont offertes. Et semble-t-il, les cartes de toute façon nous encouragent à faire feu de tout bois. Surtout que là, en position conseil, on a la reine de Pentacle, la reine de coupe, le dix de coupe dont le cœur est à son vigueur. Et au-dessus, on a la reine de bâton, le deux de Pentacle et le jugement. C'est à la reine d'épée de tranchée. Reine de Pentacle et reine de coupe, cette association est intéressante. C'est la ligne du cœur, donc c'est la reine de coupe ici. Elle est sur la position de l'impératrice, elle est sur la position du dix de Pentacle. C'est le cœur qui a toujours le dernier mot. C'est pour ça que la reine de coupe est sur la reine de Pentacle. Parce que nous avons une conscience désormais bien établie de ce que nous désirons. On a le page de bâton, on a le page de Pentacle. C'est des très très belles énergies pour demain. Demain, il nous appartient, ici on a la reine d'épée. C'est-à-dire faire le choix du prochain pas. Ici on a la reine de coupe. Le sentiment d'être parfaitement à sa place. C'est ça qu'il faut cultiver demain. Profitez de toutes les occasions qui vous permettent de suivre les désirs de votre cœur, vos intuitions. La papesse. Papesse impératrice. Empereur, il ne reste plus qu'à faire le choix. Très peu d'additions possibles aussi. Neuf ici, l'ermite. T3 en 11, la justice. La force. Et ensemble ça fait les étoiles. Ici 8, la force. Ici 3, l'impératrice. Transformation. Voyons un peu les oracles. L'heure est au renouveau. La renaissance promie par la Vierge Magou. Demain, il y aura un sentiment, oui, d'être quelqu'un de tout neuf, de tout beau. On va dire. Parce que sur la ligne maîtresse, on a exactement, enfin on a le même type d'explosion d'énergie. le sentiment d'être parfaitement aligné avec ce que nous vivons, ce qui nous fait ici brief et sur message in the bottle. C'est-à-dire qu'une fois reçus les propositions, les possibilités, une fois que, j'ai envie de dire, la journée démarre, nous restons sereins par ce que nous recevons comme message. Et d'ailleurs, ici, on a quelqu'un qui accueille. On a une spirale ascendante qui accueille ce qui lui est offert. Parce que, parce que, on a trouvé. Alors, Milk and Honey sur Why, ça crée une dynamique qui dit qu'on a trouvé les réponses à nos questions. Que le grand livre des pourquoi, on le ferme parce que j'ai déjà toutes les réponses, parce que les certitudes l'emportent, parce que l'abondance que l'on a trouvée est telle qu'on n'éprouve plus besoin de se demander pourquoi et pourquoi, tout est tellement évident. Et le changement de disposition d'esprit s'accorde, génère les changements, les évolutions. C'est une très très belle journée demain. Je pensais qu'elle allait être plutôt plate. On a un trigone entre la Lune et Saturne. Mais le sentiment d'évidence vient peut-être du fait que Saturne est en train de conclure en verso. Donc ça peut créer ce sentiment d'évidence, ce sentiment que nous sommes à notre place, qui nous fait accueillir sereinement ce qui vient, parce que nous avons compris que c'est en l'accueillant sereinement que tout se met en place. Les deux moteurs sont extrêmement bons. Ça permet de tourner la page. J'ai rarement cette association. 6 d'épée, 8 de coupe. Là, on tourne une page à tout niveau. Il n'y a plus un petit onglet qui reste ouvert quelque part dans votre esprit. Et qui, de temps en temps, quand vous le voyez, vous vous dites « Ah, il faut que je fasse ça. » C'est terminé. C'est terminé parce que la période de doute est terminée. C'est une période d'abondance. Et les changements, ce qui vient est tellement prometteur que nous sommes sereins et nous l'accueillons. Bon, ça veut dire que la conjonction Vénus-Jupiter et la conjonction Mercure-Saturne vont être magnifiques. Je suis encore plus curieuse d'un coup. Voilà, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...